Toute ma vie, j'ai toujours cherché à m'inspirer par des choses qui me parlent. C'est quelque chose de très important pour moi d'être dans un univers qui me plaît, que j'ai envie de développer avec quelqu'un, aider quelqu'un à développer son univers et que moi je m'y retrouve, comme s'il y avait une petite partie de moi dans cet univers et que j'avais envie de m'immiscer dans l'univers de quelqu'un d'autre et l'aider à exprimer cet univers. D'habitude, quand on aime le cinéma, on a envie de devenir réalisateur ou acteur. D'où te vient cette envie d'être dans l'ombre au service de la lumière, au service du cinéma ? Alors effectivement, au départ, j'ai voulu être réalisateur. Quand j'ai commencé à faire des courts-métrages, j'avais 14-15 ans. Et donc c'est en apprenant à faire des films. Mais au départ, ce qui me fascinait, c'était la composition, le cadre, faire des storyboards pour préparer comment j'allais filmer les choses. Peu à peu, au fur et à mesure que j'ai fait des films, je me suis vraiment passionné pour cette étape du montage, mais toujours avec l'optique de faire de la réalisation. Et c'est en voulant faire une école de cinéma où il n'y avait plus de place dans la section réalisateur, où en tout cas le directeur de l'école m'a fait comprendre que c'était un peu bouché et m'a conseillé d'aller plutôt m'orienter vers le montage. Et j'ai tout de suite trouvé que c'était une excellente idée. De fait, j'ai fait une formation de monteur et je suis devenu monteur. Comment est-ce que tu définirais le montage ? C'est une étape qui va permettre de faire naître le film. On pourrait comparer ça à la nature, où tout ce qu'on a écrit, tout ce qu'on a filmé, ce serait un peu comme des graines qu'on aurait mis dans un sol. Et toute l'étape du montage, ça va consister à arroser, à prendre soin des branches, à couper les branches qui sont trop grandes. Et après, ça devient une petite forêt. Il faut élaguer ou au contraire rajouter d'autres plantes des fois s'il en manque. Je le visualise un peu comme ça, comme une étape d'harmoniser et faire grandir quelque chose qui est caché, que je vois un peu comme si c'était dans la terre et qu'il faut faire éclore justement à la lumière. Est-ce qu'on peut dire que c'est lors du montage que véritablement le film se joue ? Je suis toujours un peu prudent pour donner une telle importance au montage. Bien sûr, je suis convaincu que c'est une étape importante et j'essaye de m'efforcer d'aider au maximum le film à cette étape. Mais je pense quand même que quelque chose se joue fondamentalement au tout départ, avec l'idée première. Et que de cette idée première va découler tout un tas de choses qui vont arriver au montage. Et au montage, on se retrouve quand même avec un matériau existant qu'on ne peut pas complètement sublimer. Le film ne peut pas complètement se jouer au montage. Le film peut s'accomplir au montage. Mais il faut que dans la graine, il y ait déjà le potentiel de ce que le film va devenir. Donc je ne dirais pas que le film se joue entièrement au montage. S'il y a un matériau qui ne fonctionne pas au départ, le montage ne va pas pouvoir sublimer ça. Mais s'il y a une belle matière, oui, c'est là que le film s'accomplit. Comment est-ce que tu essaies de comprendre l'idée d'un réalisateur au service duquel tu vas travailler ? Alors la première étape, c'est bien sûr la connaissance du scénario qui aide juste à mettre une base. Parce qu'à partir d'un scénario, il y a énormément de possibilités. Les deux étapes les plus importantes, c'est les premières images. Soit c'est pendant le tournage du film, on reçoit déjà des premières images et tout de suite, on sent un style, on sent une intention. On a tout de suite un sentiment, si ça nous plaît. Il y a d'abord quelque chose, avant que l'intellect fonctionne, de voir si on aime, juste en tant que simple spectateur. Et la deuxième chose, c'est la rencontre et la discussion avec le réalisateur. De voir comment il se sent après le tournage, de voir ce qu'il a à dire et d'essayer de comprendre aussi tout le non-dit. Il n'a pas toujours des choses explicites à dire. Le réalisateur, des fois, il faut aller chercher ce qui se passe dans le non-dit. Beaucoup écouter ses réactions, voir ce qu'il dit quand il voit les images, ce qu'il pourrait nous raconter, qu'est-ce qu'il préfère, tel plan ou telle scène ou tel acteur. Et après, c'est presque un travail psychologique d'arriver à aller chercher derrière la surface, ce qui n'est pas toujours évident et qui prend pas mal de temps. D'aller attendre aussi, des fois, que quelque chose sorte. Des fois, il faut plusieurs semaines avant qu'on comprenne ce que le réalisateur voulait faire. Des fois, ça prend tout le montage et on essaie de le comprendre ensemble. Mais c'est un processus probablement les plus fascinants dans la création. Donc, si je comprends bien, parfois, il faut deviner l'idée du réalisateur. Oui, je dirais même que dans presque 100% des cas, il faut la deviner. Même si lui peut exprimer une idée de manière très claire, en disant l'idée de mon film, c'est ça, c'est rarement ça. Parce que s'il a fait un film, c'est bien parce que ce n'est pas quelque chose qu'il peut exprimer aussi simplement par les mots et que c'est plus en profondeur. Et donc, il faut aller chercher ça. On peut prendre un exemple récent avec le film de Felipe Barbosa, Gabriel et la montagne, que j'ai terminé cette année, puisque c'est frais dans ma mémoire. C'est donc un film sur un ami à lui qui est décédé dans les montagnes du Malawi, en Afrique. Et donc, il a décidé de raconter les derniers mois de la vie de son ami. Et donc, ce qui était très particulier dans ce projet-là, c'était le côté très personnel qu'il y avait dans ce film, puisque c'était un ami qui était proche, qui est donc décédé en 2009. Et donc, il fallait que j'aille chercher derrière cette émotion du réalisateur. Pour lui, c'est une histoire très intime. Et je savais qu'il y avait quelque chose derrière ça qu'il voulait raconter. Au-delà de raconter quelque chose de son ami disparu, il y avait quelque chose d'autre. Je ne sais pas si j'ai la réponse maintenant, mais je pense qu'avec le film tel qu'il est, c'est comme si la réponse était dans le film, qu'on avait essayé ensemble avec lui, de chercher cette intention et de la propulser dans le film, sans que ni lui ni moi ne puissions vraiment exprimer ce que c'est. Ça tient probablement d'une volonté du réalisateur. J'ai ce sentiment qu'il avait envie de se mettre un peu sur les pattes, cet ami, il se projetait un peu à l'écran. Et donc, tout au long du montage, j'ai essayé d'utiliser cet aspect qui était une force, de mettre sa personnalité à lui, à l'écran, et qui en même temps était un grand danger, parce que le réalisateur ne pouvait pas prendre la place de son ami. Il y a toujours des lignes à ne pas franchir, parce qu'on sent que le film à trouver est un peu sur le fil du rasoir, et qu'il faut aller jusqu'en haut de la cime, mais pas trop dépasser, sinon on perd le film. Et évidemment, on ne sait jamais où est vraiment le film. Il y a beaucoup de films possibles, on ne sait jamais où on va s'arrêter, jusqu'à quel point on doit aller. On tâtonne et on y va beaucoup à l'instinct et au ressenti. Une fois qu'on sent ce qu'on voit chez le réalisateur, dans sa satisfaction de ce qu'il voit, dans notre satisfaction en tant que monteur, on sait que le film est là, ça tient presque de la croyance. Si je comprends bien, tu es un témoin, peut-être le témoin privilégié, de l'alchimie entre le réalisateur et l'idée qu'il a de son film. Oui, très probablement. Effectivement, c'est une belle image. Et c'est ce qui est très excitant à voir. Et quelque chose qui me plaît presque plus que de moi réaliser un film, parce que du coup, on a moins toute la psychologie qui va avec, tous les tourments, on a effectivement ce regard privilégié. débarrassé de tout ce qui est l'affect. L'affect, exactement. On a beaucoup moins d'affect. Et donc, tout ce qui contamine un peu la création, nous, on a une vision beaucoup plus pure. Et c'est cette vision qu'on essaye de restituer au réalisateur, qui, lui, est complètement dans les tourments et dans les inquiétudes et dans savoir s'il a fait les bons choix, dans les doutes aussi. Il y a énormément de doutes chez les réalisateurs. Je pense que chez les menteurs, on se pose des questions, bien sûr. On n'est pas sûr tout à fait de ce qu'il faut faire, mais on n'a pas les mêmes doutes que le réalisateur. On doit lui apporter une certitude. On doit le rassurer. Et des fois, on doit l'accompagner dans ses doutes aussi, parce qu'on ne peut pas toujours non plus être le pilier qui reste droit. Il faut aussi qu'il y ait une certaine souplesse. Accompagner un réalisateur dans ses doutes, ça veut dire qu'un film, c'est quelque chose qui se définit jusqu'au dernier moment et peut-être même jamais véritablement. Oui, j'aime beaucoup cette idée qu'une œuvre n'est jamais véritablement terminée. En fait, il y a beaucoup de versions d'un film. Outre les versions maintenant de Director's Cut, qu'on connaît bien parce qu'elles sont sur les éditions DVD, il y a des versions qui sont faites spécifiquement pour certains marchés. Certains films hollywoodiens sont censurés de certaines scènes quand ils sortent en Chine. Tous les films qui passent dans les avions sont remontés pour que ce soit accessible à un public très large. Donc déjà, il y a déjà des versions différentes. Et au-delà de ça, plus d'un point de vue créatif, le film n'est jamais vraiment arrêté. On est obligé de l'arrêter parce qu'il y a des contraintes de production, des contraintes de sortie. Mais il y a une notion un peu arbitraire, quelque part. Parce qu'on n'a plus de temps, parce qu'on aurait aimé pouvoir le faire. Et c'est pour ça que c'est si fréquent que des fois on ressorte des films, des boîtes et qu'ils soient remontés ou qu'il y ait eu un désaccord aussi sur qui aurait le final cut et la décision finale sur un film. Des fois, le réalisateur est frustré et n'est pas d'accord avec son film. Les cas sont assez nombreux de réalisateurs qui ont renié leur film parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de ce qui avait été décidé ou par eux ou par une production. Donc j'aime bien cette idée, oui, que le film qu'on voit, c'est un instantané d'une création qui peut être toujours en mouvement et qui, en même temps, une fois arrêté, ce qui est très beau, c'est quand le réalisateur lâche son film. Une fois que son œuvre est arrêtée à un instant T, elle continue un peu pour lui parce qu'elle aurait pu être autre chose et qu'il imagine toutes les autres possibilités. Mais après, elle continue dans l'esprit des spectateurs. Et c'est là aussi que le film devient autre chose. Quand la critique s'en empare, quand les spectateurs s'en emparent parce qu'ils ont un regard vraiment radicalement différent, pas forcément radicalement différent, mais en tout cas très différent de ceux qui ont mis le pied dans la création parce qu'ils arrivent complètement vierges de tout le contexte. Et ça, c'est quelque chose de très beau de voir ce qu'un film devient après. C'est comme si, à la fin d'un montage, même au-delà du montage, quand le film est finalisé, après toutes les autres étapes d'étalonnage et de mixage, que le film devient plusieurs choses. Un peu comme un prisme où la lumière arrive et après, il y a plusieurs couleurs qui partent derrière. Et j'aime bien cette idée que le film devient plusieurs choses une fois qu'il a été arrêté à un moment donné. Est-ce que tu peux travailler avec un réalisateur avec lequel tu n'as pas d'affinité ? Je pense que c'est quelque chose d'impossible. J'ai déjà eu une situation comme ça sur un court film qui était un documentaire scientifique avec une réalisatrice avec qui la communication ne fonctionnait vraiment pas. Je ne comprenais absolument pas ce qu'elle voulait faire. Je ne comprenais pas ses images. Je ne comprenais pas son projet. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus aucune capacité... Toute ma capacité créative s'effondre. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y a deux solutions. Soit je reprends le projet à mon compte et je remonte telle que j'ai l'idée du film dans ma tête, qui va être forcément très radicalement différente de la vision du réalisateur ou de la réalisatrice. Ou bien j'essaye quand même de... C'est comme quand on travaille avec quelqu'un avec qui on ne s'entend pas très bien. On peut essayer d'aller au-delà de la mésentente. Mais le problème, c'est que ce n'est pas comme dans un travail entre guillemets classique. On a besoin de cette entente. On a besoin presque un peu d'une amitié. Parce que ce dont je parlais au départ, d'aller sonder un peu le réalisateur, ses intentions, ses envies, il faut qu'on puisse partager des choses. C'est très fréquent de parler d'autres sujets avec un réalisateur pendant le temps du montage, évoquer d'autres films, évoquer même des expositions qu'on a vues, un livre. Parler de politique, parce que ça éclaire aussi, ça alimente l'univers du réalisateur et la compréhension que je pourrais avoir du film. Donc oui, je dirais que c'est vraiment complètement crucial de bien s'entendre avec un réalisateur. Et de partager quelque chose. Ce n'est pas seulement bien s'entendre, c'est vraiment partager quelque chose et avoir vraiment une affinité, être assez proche en fait. Quelles sont les règles fondamentales, simples auxquelles tu penses à chaque fois que tu travailles ? Alors je pense que la première chose, c'est vraiment la cohérence. Un film doit avoir une cohérence dans son ensemble. la cohérence peut être d'être incohérent. C'est-à-dire que si le réalisateur choisit de faire quelque chose de complètement bariolé et de complètement excentrique, il y a une cohérence dans ce fait qu'il va changer de style tout le temps, changer de type d'image. Et il faut se tenir à ça. Un film ne peut pas partir dans une direction et tout d'un coup transformer. À moins que ce soit aussi dans le projet, mais bon là, on rentre un peu dans un système de poupées russes, mais il faut qu'il y ait une unité. Au départ, ce qui est toujours difficile au début du montage, c'est qu'on ne voit pas le film. Ce qu'on s'efforce de faire, c'est à la fin qu'on voit que ce soit comme si c'était un objet fini et qu'on sente que du début à la fin, il y a une cohérence dans son ensemble. C'est la chose la plus... À partir de la cohérence, vont découler toutes les règles. Si un cinéaste utilise beaucoup de plans larges et pas de mouvements de caméra, ça va être un film large et sans mouvements de caméra, on ne va pas pouvoir tout d'un coup mettre un gros plan. Ça nous est arrivé justement sur ce film Gabriel et la montagne, où on avait toute une scène qui était filmée en plan moyen, de profil, toute une scène de dialogue. Et il y avait aussi des plans rapprochés des deux acteurs, un champ contre champ beaucoup plus classique, mais du coup avec des plans beaucoup plus rapprochés. C'est une scène qu'on a montée et assez rapidement, au bout d'un mois, une fois qu'on a vu le premier ours, le premier rassemblage du film, on s'est rendu compte que les gros plans n'avaient pas leur place. C'est vraiment une règle très importante de cette cohérence de l'ensemble. Est-ce qu'il est souhaitable que dans un film, on voit la patte du monteur, qu'on voit sa personnalité, au fond, qu'il apparaisse ? Je pense que c'est complètement impossible de voir la personnalité d'un monteur dans un film, tout simplement parce qu'il travaille si proche avec le réalisateur que ça devient un couple fusionné et qu'on ne sait plus de qui, d'où vient un bon montage. Quand je vois un bon montage, je ne sais jamais à quel point le réalisateur a influencé ça, à quel point le monteur... C'est quelque chose que j'aime beaucoup que c'est vraiment une création à deux têtes. À quel signe est-ce que tu vois qu'un montage n'est pas bon dans un film ? Quand un montage systématiquement est frustrant, quand on a envie plus longtemps de profiter d'un plan, quand les changements sont trop brusques, quand les changements de plan arrivent de manière qui nous paraissent aléatoire, c'est là que je sens qu'il y a un problème avec le montage. Dans l'histoire du cinéma, la naissance du montage est liée à la naissance de la propagande. Est-ce qu'au fond, le montage, c'est une affaire de manipulation ? Que ce soit pour introduire un univers artistique ou bien pour manipuler des esprits ? Oui, effectivement, le montage a beaucoup à faire et à voir avec la manipulation, mais au-delà du montage, c'est le cinéma en entier qui est un art de l'illusion. On veut faire prendre des vessies pour des lanternes, faire croire que cet univers en deux dimensions, plat sur un écran, a une profondeur, a une existence. Et oui, c'est faire rêver. Il y a plusieurs manières de le voir. Effectivement, il y a cette manière que je trouve presque un peu négative de dire qu'on manipule parce que c'est une manipulation consentante. Le spectateur veut être manipulé. Le spectateur serait très déçu si on ne le manipulerait pas parce que toute la magie du cinéma s'effondrerait. Beaucoup de films n'auraient pas d'intérêt s'il n'y avait pas cette manipulation. Construire un univers avec le hors-champ, de faire un univers mental, c'est en quelque sorte comme rentrer dans le cerveau du spectateur, lui greffer une image. Donc au-delà de la manipulation, c'est au-delà de la manipulation. C'est tout un jeu très psychologique avec le spectateur. En ce sens, d'ailleurs, Hitchcock parle de direction du spectateur. Alors effectivement, Hitchcock est probablement le cinéaste, voire même, je pourrais dire, le théoricien qui a parlé de manipulation dans le cinéma. Et cette idée de direction du spectateur est effectivement très intéressante puisque, au-delà de la direction d'acteur, la direction d'acteur va permettre effectivement, après, d'exprimer des choses à l'écran qui vont diriger d'une certaine manière le spectateur. Le spectateur a une certaine liberté dans ce qu'il peut penser d'un film, mais effectivement, on le met dans une direction. On le met un peu sur des rails. Après, c'est comme dans un train, il a la liberté de regarder autour, de regarder derrière, voire de choisir de fermer les yeux, mais il ne peut pas vraiment descendre du train. Je ne pense pas qu'on puisse anticiper. On ne peut pas deviner complètement qu'est-ce qui va résonner chez un spectateur. Parce que chaque spectateur, en fonction de son histoire personnelle, chaque film va lui évoquer des choses très différentes et ça peut être lié à des détails. Ça peut être lié à des objets, ça peut être lié à des atmosphères, à des sons. Ils peuvent réveiller des choses très fortes chez les gens. Donc, ça va être assez intéressant de voir comment chaque spectateur va connecter ses affects avec les affects du film. Et c'est pour ça qu'on a autant de divergences. J'ai l'impression que c'est très passionné, les avis autour des films, y compris autour de ce qu'on appelle les grands films que des gens vont adorer et des gens vont complètement détester, tout simplement parce que les affects du film ne s'alignent pas de la même manière avec les affects du spectateur. Et c'est là où j'ai l'impression que la manipulation supposée a ses limites. On met en place un schéma dans un film, spécifiquement dans les films policiers ou dans les thrillers où il y a une intrigue ou dans les films où il y a une chute à la fin où là, effectivement, on sait qu'on va manipuler des choses très précises comme l'attente du spectateur ou dans les films d'horreur la peur où là, effectivement, ça, c'est des affects très précis. Et là, on sait à peu près à 99% que les gens vont sursauter si on fait claquer une porte. presque tout ce qui a trait à la manipulation du spectateur à avoir avec tout ce qui est art du cirque. Le cinéma, cet ancêtre, pas forcément ancêtre, c'est même assez contemporain, mais ce côté forain, ce côté spectacle, c'est plutôt cet aspect-là du cinéma auquel va s'appliquer la manipulation. J'ai l'impression qu'il y a toute une autre dimension du cinéma où la manipulation ne va pas être possible, où le spectateur va s'inviter dans le film ou l'inverse, le film va s'inviter chez quelqu'un, mais on ne peut pas forcer quelqu'un à entrer dans un film. C'est là où la manipulation du spectateur a ses limites. Est-ce que tu as appris quelque chose d'essentiel pour ta vie à partir de ton travail de monteur ? Je pense que pas encore. Je pense qu'il y a encore le chemin d'un monteur est long, le processus est long et ça prend beaucoup de temps et de films avant même de réaliser ce qu'on accomplit avec ça. Je pense que c'est un peu tôt pour me lire personnellement. Nous sommes ici à New York. J'ai l'impression que tout est très cinématographique ici. La moindre rue, le moindre détail d'une rue, est-ce que c'est ton impression en tant que monteur ? Je vois deux aspects dans l'impression que la ville de New York est très cinématographique. D'une part, le ressenti. Effectivement, il y a un ressenti de vivre dans un film. Le fait que tout soit si extrême, on a l'impression que c'est le genre de choses qu'on ne peut retrouver que dans les films. Et l'autre aspect serait plus lié à notre culture, à notre mémoire visuelle qui fait qu'on a tellement vu de films évidemment se passant dans les rues de New York, de films supposément se passant à New York qui se passaient en fait dans des studios de Los Angeles mais qui évoquent quand même New York. Et j'ai l'impression qu'on a toute une culture un peu parallèle de la ville de New York. On a tous, avant d'avoir mis les pieds à New York, une image de la ville de New York. Et j'ai quand même l'impression que c'est une image qu'on ne retrouve pas tout à fait, qu'on essaye de calquer, qui des fois se recoupe, des fois pas. mais personnellement j'ai peut-être moins ce sentiment de voir beaucoup l'aspect cinématographique de la ville au quotidien. Je vais sortir, je vais te laisser le micro et tu peux ajouter ce que tu veux à l'entretien. Ah oui, alors tu sors complètement de l'appartement. Bon, alors voilà, je me retrouve seule avec un micro. Et ce moment m'émeut beaucoup tout simplement parce que cette idée de laisser quelqu'un qu'on interroge seule face au micro, seule face à ces interrogations, ça devient quelque chose de très intime. Ça devient un monologue. Peut-être qu'il y a des choses qui se libèrent à ce moment-là. On pense les choses différemment. on a peut-être aussi moins de limites. Le fait de ne pas avoir quelqu'un qui nous écoute directement, même si on sait qu'ultérieurement il y aura probablement des auditeurs qui écouteront ces paroles, qui feront peut-être pas beaucoup de sens en fonction de qui écoutera. Je dois dire que c'est quelque chose que je trouve assez fascinant. J'aime beaucoup cette idée. j'aime beaucoup cette idée de s'exprimer seule après avoir évoqué beaucoup de sujets, après avoir été interrogée sur tout un tas de thématiques qui m'intéressent vraiment beaucoup. J'aurais envie de faire un petit bilan de cet entretien. Je dois dire que ça m'a beaucoup inspiré, évoqué beaucoup d'idées, beaucoup de réflexions que je n'exprime pas forcément explicitement, qui ne sont pas des thématiques que j'aborde naturellement avec les gens et qui prennent leur place dans un entretien comme celui-là, d'être provoqués sur certains sujets. Et ça me fait penser à beaucoup de choses. Ça me donne beaucoup envie de poursuivre ça. Je ne sais pas de quelle manière, mais je crois que j'aurais beaucoup envie d'écrire sur mon expérience de menteur et peut-être même aussi de continuer quelque chose que j'avais essayé d'instaurer, c'est d'avoir un journal de bord du montage qui est quelque chose de très difficile à mettre en œuvre. Je crois que Philippe revient déjà. je vais terminer sur cette idée. Qu'on puisse au cours d'un montage essayer de voir ce qui se passe, raconter ce qu'on a fait chaque jour, à quelle étape on est et qu'il y ait quelque chose de très difficile parce qu'on est très pris. Un montage prend une place mentale très forte et du coup on a peu de disponibilité pour écrire à côté. Ce qu'on peut faire par contre c'est écrire après coup pour essayer de comprendre un peu le processus créatif qui a été mis en jeu et comprendre les directions qu'on a pris et analyser après coup. Et ça c'est quelque chose que j'aurais très envie de faire avec le dernier film que j'ai monté Gabriel et la montagne de Felipe Barbosa. C'est un projet que j'ai et que cette interview me conforte de faire d'exprimer d'exprimer plus ce qu'est pour moi le montage. Voilà j'en ai terminé je vais maintenant poser le micro. de l'exprimer de l'exprimer de l'exprimer de l'exprimer